Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Un petit tirage en mode hiver, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous on a eu 4 ce matin et puis à 1.16 cet après-midi, mais voilà, ça a bien bien baissé. Donc j'ai changé de place, j'ai le dos au feu, j'ai allumé le feu, enfin je crois que tout le monde l'a allumé, après tous ceux que j'ai vu aujourd'hui, ils ont tous allumé le feu. Bon voilà, après cette petite intro temps, on va faire le tirage de la semaine, comme d'habitude. Alors là on va le faire avec l'oracle des nombres, et puis l'oracle des énergies divines de Sonia Choukert, et un petit mot des accords toltec. Voilà, allez c'est parti pour l'énergie générale. Ah 52, moi on vit en Haute-Marne nous, donc c'est le 52. C'est un nouveau cycle, on va entamer une nouvelle, une nouvelle, c'est, ah ben oui, nouveau cycle, on va, ça va être la nouvelle lune, oui, ben c'est normal, effectivement. Alors le nouveau cycle, pourquoi ? Le nouveau cycle pour lundi, c'est viser la réussite. Ah ben ça c'est nouveau. Alors, ne vous tirez pas par le bas, étouffez votre égo, visualisez votre réussite. Je pourrais dire ça, vous allez la visualiser de manière positive, et vous voyez la réussite, comme vous voyez, donc c'est comme si vous réclamiez à l'univers de réussir là, ce que vous êtes en train de faire. Tout ce que vous voulez faire, même si c'est des petites choses basiques du quotidien, visez le but, et vous allez tout réussir. Si c'est pour le travail, idem. Visualisez comme il faut, et vous aurez ce qu'il faut. Ah ben écoutez, lundi c'est bien. Mardi, qu'est-ce qu'on nous dit mardi ? Optimisez vos talents. Eh ben on est dans la même optique, vous visualisez la réussite, et du coup vous optimisez vos talents, et vous allez réussir. Moi je dirais que mardi, c'est la suite logique du lundi. Impeccable. Je n'ai pas grand chose à dire autrement, on a tous, tous, tous des talents. Des dons, des tout, on en a tous. Là, il y a ceux qui disent qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai, ils ne font pas attention. Ils regardent trop ceux des autres. Regardez-vous, et vous verrez que vous avez des talents, vous êtes quelqu'un de bien. Forcément. On a tous une part d'ombre, mais ça c'est, voilà, qu'on va appeler malchance, qu'on va appeler, mais pas forcément, on peut se tirer vers le haut. C'est un nouveau cycle. Donc allez-y, optimisez vos talents. C'est cool ça, vous allez les optimiser pour mercredi. Vivez pleinement. Et bien voilà, une fois que vous avez tout bien compris lundi, mardi, vous allez le vivre, votre talent, vos dons, vos tout, vous allez les vivre. C'est cool ça. Ben là, c'est bien parti. Bon, des fois ça part bien, ça part en sucette, comme les jeunes. On va voir, on va voir. Jeudi. Ah, ben voilà, c'est bien ce qui me... Confrontez-vous à votre part d'ombre. Ben, j'en ai parlé. Tiens. On a tous, tous une part d'ombre. On a tous, on a tous du talent, des dons, on a tous une part d'ombre. Donc, il faut se regarder un petit coup de temps en temps dans la glace et l'affronter cette part d'ombre, l'accepter. On ne peut pas faire autrement, ça s'appelle le yin, le yang. On est obligé d'équilibrer tout ça. Accepter votre pardon, Bram, de toute façon, elle est là. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire pour le mieux, avec ce que vous avez, mais pour le mieux. Ne dites pas, ben, je ne force pas, puisque de toute façon, je n'y arriverai pas. Non, il faut l'accepter et faire pour le mieux. Et pour vous, hein. Comme ça, dans tous les cas, vous serez content. Vous pourrez vivre pleinement. Qu'est-ce qu'ils nous disent, je dis? Faites face à vos addictions. Ah, votre pardon, ça peut être des addictions. C'est-à-dire, bon, on va parler d'alcool, de tabac, de drogue, de plats sucrés, de plats salés, mais en trop, trop grande quantité, qui, une addiction, quoi. Alors, c'est peut-être bien ça, votre pardon, Bram, vous avez des addictions, et donc, vous allez les regarder en face. Et du coup, ben, peut-être vous donner l'occasion de, de vous soigner, entre guillemets, de vous, d'aller mieux. De relever la tête et de dire, c'est bon, hein, je ne, je laisse tomber ces addictions. Ou je prends, je me prends en charge, puis je vais me faire soigner. Je vais demander de l'aide. Il faut les reconnaître, ces addictions, et puis après, vous pourrez peut-être passer outre. Bon, et ben, écoutez, vendredi, vous allez faire face à votre démon, je dirais, voilà. Et samedi, ayez confiance. Ah, ben, voilà, c'est mieux, là. Ah, samedi, on va, on va retrouver de la confiance pour avancer. Le fait de s'être mis en face, j'arrête pas de dire le miroir, il n'y a rien de mieux. D'avoir vu la part d'ombre des, les addictions, on a, on, on, on se sent capable d'avancer. Ou avec, si on ne veut pas se faire soigner, ou alors on prend la décision de se faire aider et de, et d'aller mieux. Ayez confiance, ça va fonctionner comme ça. C'est super. Et dimanche, on a, faites ce qui vous plaît vraiment. Ben, dimanche, si vous êtes vraiment, c'est un jour de repos, hein, et ben, écoutez, allez vous promener, allez danser, allez, faites ce qui vous plaît vraiment. Ça va vous permettre de récupérer de cette fin de semaine qui était plus difficile, et justement de voir la vie, d'entamer ce nouveau cycle. Grâce au nouveau cycle, vous allez, vous allez triompher. Ayez confiance, ils disent. Donc, c'est parfait. Alors, un petit mot des accords Toltec. Je ne sais pas s'il va être aussi dans les addictions. Ah ben, voilà. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Voilà, vous avez des petits problèmes, une part d'ombre, des addictions. Mais, tiens, faire de son mieux, je vous disais tout à l'heure. Seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis, je vous dis toujours, moi, de vous regarder dans une glace et de vous dire je m'aime. Franchement, voilà. Si c'est moi, je me dis Cathy, je t'aime. En se regardant droit dans les yeux. Et franchement, au début, ça fait un peu bizarre. Mais au bout d'un moment, on s'habitue et on se dit, ben oui, je m'aime. Ça ne peut pas être autrement. On est là pour ça. Pour s'aimer d'abord. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer. Sinon, on ne ressent pas vraiment. On n'a pas le petit truc. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Voilà. La bienveillance pour pouvoir faire ce qui vous plaît vraiment. Aimez-vous. Acceptez vos difficultés, vos pards d'ombre. Et aimez-vous tel que vous êtes. Et comme ça, vous allez faire de votre mieux pour aller mieux. Il est tombé deux cartes. Donc, je vais vous lire la deuxième. J'ai droit au bonheur. Ben voilà. C'est impeccable. Même si cela me fait peur. Et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi. Ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler, partager mes dons au monde. Non mais c'est exactement ce que je vous disais au début. Vous êtes là pour faire quelque chose. Pour le bonheur. Vous êtes là pour l'amour. Vous êtes là pour arrêter de vous saboter. Aimez-vous d'abord. Franchement, là, il va falloir vous tirer par le haut. Vous y avez droit au bonheur. Alors, prenez-le. Servez-vous grandement. L'univers, plus vous allez être heureux, plus l'univers va vous en donner du bonheur. C'est comme ça que ça marche. Plus vous voudrez être malheureux, plus vous serez malheureux. On a ce qu'on demande. Mais vous avez droit au bonheur. C'est sûr que je conçois complètement parce qu'on est passé par là, par des moments très, très difficiles. Il y a des moments où c'est difficile d'entendre ces mots-là. Mais une fois qu'on a dépassé un certain cap, on se dit, si, 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 on y a droit, on peut le faire. Je pense notamment à ceux qui ont perdu quelqu'un, qui sont dans la souffrance, qui sont malades. On est passé par là. Donc, je peux dire qu'il y a des paliers et passer un certain palier, on peut se redresser et voilà. Dans tous les cas, on ne meurt pas. Donc, vous pourrez retrouver ceux que vous aimez un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que les cartes ont dit en dos de bec avec la force ? On l'avait déjà, je ne sais pas quand, mais il n'y a pas longtemps. Donc, vous avez la force d'assumer tout ça. C'est bon. C'est tout à fait bon. Vous allez être au top. Ah, et le dos de bec de ce jeu-là, c'est voyez le bon côté des choses. Voilà, il y a vraiment toujours, toujours un bon côté. Vous avez fait face à votre pardon. Hop, c'est fini. On regarde le bon côté. Et puis là, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude même a réalisé ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez le bonheur, il faut penser au bonheur, être dans le bonheur et vous aurez, voilà, ça va se manifester. Forcément. Prenez du temps pour vous, pour vous féliciter. On reste toujours dans le même, c'est dans le même état là. Oh, c'est cool. Bon. Ça va un peu chahuter comme toutes les semaines. Il y a un moment où ça chahute. La semaine dernière, enfin moi, la semaine qui vient me passer, il y a eu des moments où ça a chahuté fort. J'ai eu pas mal d'appels de personnes qui avaient besoin d'un petit coup d'aide, d'une écoute. Voilà. Je suis beaucoup. C'est pas pas mal, c'est beaucoup de messages. Mais voilà, pour moi, ça s'est bien terminé là et on repart sur un nouveau cycle. Voilà. Ça va chatouiller un petit peu en milieu de semaine, mais prenez, voyez les choses du bon côté. C'est impeccable. Bon, ben écoutez, sur ce, je vais vous faire des gros câlins d'amour, comme d'habitude. J'essaye de vous faire une petite vidéo demain pour la nouvelle lune. Et je vais essayer aussi, je sais pas si j'arriverai à tout faire cette semaine, mais je suis un petit peu short. Je voudrais vous faire une vidéo sur la prière pour éviter les brûlures. Donc ça, c'est une prière que tout le monde peut faire, mais qu'on peut se faire à soi. C'est pas forcément une prière pour les autres où on se brûle, on fait cette prière. Et je pense à ceux qui ont du psoriasis, qui ont des choses, qui démangent une petite prière pour se calmer, s'auto-calmer. Voilà. Donc j'essaye de vous poster ça. J'ai tellement d'idées, mais tellement peu de temps que c'est difficile. Sinon, je serai avec vous tous les jours. Allez, je vous fais des gros câlins d'amour, comme d'habitude. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.